bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on est dans le sud de la france plus particulièrement non loin de aigues mortes et des salins tout ça pourquoi pour découvrir cette petite pépite jaune oui cette petite pépite jaune qui malgré sa petite taille est une marque assez connue surtout reconnue pour ses gros engins familiaux et vous allez tout de suite reconnaître la marque il s'agit de volvo et ce modèle est un modèle vraiment très particulier pour volvo france puisqu'il s'agit de volvo ex 30 un petit suv urbain 100% électrique alors nous on est là pour l'essayer et ben on va faire ça tout de suite on va partir avec on ne peut faire un focus sur le style de cette petite volo qui est vraiment vraiment pour moi la plus réussie du segment j'adore ce côté commandage capot horizontal avec des belles épaules des jantes plutôt haute ça donne vraiment un côté robuste mais tout en étant compact c'est vraiment très sympa pour moi c'est certainement l'une des plus belles voitures de sa catégorie si ce n'est la plus belle j'apprécie vraiment aussi cette face avant donc pleine qui fait vraiment rappeler que c'est une voiture électrique mais le plus charmant ce sont ses optiques en forme de t c'est les fameux t de thor oui ils font appel à toute la méthodologie nordique c'est suédois bien que ce soit une voiture quand même un petit peu chinoise le profil venez voir plutôt compact avec hop l'habitacle qui est vraiment poussé vers l'arrière donc le fameux capot assez horizontal une couleur biton et ce petit montant c'est là qui remonte qui donne vraiment quelque chose de musclé surtout lorsque vous venez donc en poupe regardez ça vous voyez bien l'aile qui commence à être galbée ça donne vraiment quelque chose de robuste et pour ne rien gâcher regardez cette poupe très large très horizontale avec des optiques qui font vraiment tout le tour bon à savoir que ça c'est juste un bandeau noir il n'y a pas de il n'y a pas de lumière à l'intérieur donc les optiques vont être là puis là donc c'est vraiment quelque chose de robuste de moderne vraiment ça n'a rien à voir avec les volvos d'aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose de séduisant encore une fois pour moi c'est vraiment mon petit coup de coeur au niveau du style moi je dis bravo et le pire dans tout ça c'est que à l'intérieur et ben c'est un peu le même effet allez venez alors nous voici dans l'habitacle la première chose qui nous vient à l'esprit c'est côté pur clair il ya très peu de choses qui va vraiment vous tomber sous les yeux et c'est un peu l'esprit tesla puisque tout va se gérer sur cet écran central donc placé comme ça à la verticale oui tout se passe là dessus alors on va commencer puisque ça reste un vrai sujet voilà c'est un système comme dans toutes les volvos google donc vous allez pouvoir mettre votre compte dessus et avoir toutes les applications en natif c'est à dire qu'ils vont reprendre exactement tout ce que vous avez sur votre smartphone évidemment il joue aussi avec les apple carplay mais voilà vous avez tout l'environnement qui est ici et tout se fait plutôt assez facilement donc par exemple pour gérer le son vous cliquez ici pour gérer la climatisation vous l'avez là vous faites plus ou moins voilà rien de spécifique l'agronomie est plutôt assez bien fait tout en sachant qu'il ya quand même une chose essentielle c'est ce fameux petit bouton de la voiture puisque celui ci va gérer vraiment toutes les adas qui sont assez pénibles dans toutes les voitures et qui sont devenus obligatoires donc d'un seul clic vous appuyez sur le petit donc la petite voiture de là vous allez pouvoir gérer le maintien dans la ligne qui fait généralement ping pong qui est ultra pénible vous avez juste à le désactiver vous pouvez désactiver le one pedal et vous pouvez désactiver l'avertisseur de vitesse qui généralement est aussi très pénible puisqu'il ne gère pas du tout le lecteur de panneaux parfaitement la chose donc c'est vraiment très très bien foutu puisque on peut l'enlever d'un clic ça c'est vraiment très bien puis après vous avez tous les statuts classiques d'une voiture avec les paramètres les adas toutes ces choses là donc voilà ça se fait par ici dans la vie de tous les jours moi j'aurais quand même aimé avoir un écran devant mes yeux ou encore mieux carrément ne pas mettre d'écran ici mais d'avoir une tête haute sur le pare brise parce qu'on est vraiment obligé à chaque fois de de pencher ses yeux sur sur le sur l'écran donc bon voilà ça peut être mieux en ergonomie c'est pas le c'est pas le c'est pas le pire mais voilà c'est cette petite chose c'est assez dommage parce que ça enlève vraiment ce côté ergonomie point supplémentaire à noter dans d'une version nous avons un son à main de cardon qui est juste vraiment vraiment de très grand niveau c'est vraiment top les ajustements sont vraiment rien à dire c'est propre c'est beau c'est vraiment épuré les plastiques un peu un peu un peu un peu grossier mais très joliment dessiné donc donc ça passe c'est pas c'est pas du premium pour moi là ici vous avez l'impression que c'est du tissu mais non pas du tout c'est un c'est un plastique effet tissu mais par contre comme c'est vraiment très bien fait bah en raté j'ai pas grand chose à redire j'ai pas besoin de plus moi particulièrement je trouve ça vraiment très beau là si c'est pareil donc et point encore supplémentaire qui est vraiment très intéressant vous avez ici le volant qui est à mes plats il est petit on n'est pas loin d'un peu d'un volant de peugeot c'est on n'est vraiment pas loin de ça autre chose question ergonomie c'est que vous n'avez plus de boîte de vitesses comme vous pouvez voir ici là donc là ici vous avez les vitres avant et oui il vous suffit de cliquer ici sur rire pour gérer des vitres puisque vous n'avez plus de boutons de vitres ici là c'est vide superbe poignée au fait j'adore là c'est beau donc vous n'avez plus tout ça puisque ça se gère donc avec ces petits boutons et donc la boîte vitesse n'existe plus donc vous l'avez ici à la mercedes le commodo sert de bois de vitesse et donc les clignotants la lumière et les vitres se gère de côté c'est un peu l'ergonomie que vous avez donc dans les dans les mercedes j'ai elle aussi critiquable mais après c'est juste une question de quelques jours quand c'est nouveau véhicule et tout à coup après tout sera instinctif nous allons passer à l'arrière parce que là par contre il ya un point négatif alors me voici donc sur les places arrière en soit c'est assez confortable il n'y a pas de grand chose à dire sauf que comme vous voyez là l'espace aux jambes là tout de suite c'est plus la même histoire là je suis assez serré je vais pas pouvoir vraiment m'allonger bien donc l'intérieur reste assez engoncé et autre point assez négatif les sièges sont très très bas donc vous avez du mal à placer vos pieds donc vous perdez un peu d'espace aussi aux jambes donc c'est le truc vraiment en moins et donc la visibilité voilà ça donne ce côté un peu engoncé donc on est un peu serré d'un peu partout bon à l'arrière ce qui est un peu moins vrai à l'avant mais voilà ça respire pas l'espace à vivre et de surcroît il va falloir qu'on passe un autre point négatif c'est le coffre alors je vais parler de cet habitacle qui est plutôt joli joliment conçu mais à l'espace un peu étriqué sachez que c'est un peu la même chose dans le coffre malheureusement il va falloir se contenter de d'environ 320 litres ceci dit regardez bien il est très carré très bien conçu assez haut donc plutôt pratique donc ça lui donne quand même cet avantage là à défaut d'être immense il est pratique on va pouvoir vraiment bien installer ses bagages ah mais la petite astuce si ici on a que 320 litres sachez que c'est l'une des rares voitures à avoir un franck oui un coffre devant allez venez donc je vous disais que on a l'avantage d'avoir un petit coffre à l'avant je dis bien petit ça va suffire pour mettre les câbles vous avez l'espace là mais c'est déjà une chose qui permet entre guillemets de gonfler donc la suite à bagages puisque il va pas y avoir les câbles qui vont nous déranger dans le coffre comme dans quasiment 80% des véhicules électriques aujourd'hui donc bien vu bon ça fait plus de trois heures je suis à son bord et donc j'ai fait déjà plus de 250 km avec de quoi vous donner mes premières impressions à bord de cette donc fameuse nouvelle vovo volvo pardon ex 30 donc pour rappel comme vous j'ai tout à l'heure il faut savoir que donc c'est le châssis un châssis gélis un châssis chinois qui existe déjà sur la smart hashtag one et sur le suv ziker x qui arrive bientôt chez nous ce qui est surprenant c'est que pour une chinoise on voit que les européens ont vraiment pu travailler sur les réglages car les amortisseurs fonctionne la tenue de route est vraiment bonne et correcte et question sensation de conduite on n'est vraiment pas déçu par le nombre de chevaux là les 272 chevaux et 343 newton mètres de couple pouce franchement c'est vraiment une petite gti haute sur pattes c'est digne d'une ancienne mini countryman cooper s vraiment on est vraiment plutôt pas mal là dessus en ville qui est normalement son terrain de prédilection bon là autant vous dire que la puissance il y en a bien à foison c'est voilà il ya personne qui va pouvoir vraiment l'abattre c'est vraiment ultra rapide et pêcheu ceci dit là les suspensions vont montrer beaucoup de fermeté ça va pas forcément super agréable surtout on est passé par sol en provence et des dalles un peu défoncée de tous les côtés ça secoue un peu encore plus à l'arrière qu'à l'avant bon donc c'est le petit guillemet à mettre c'est au niveau du confort de suspension on est sur quelque chose de plutôt un peu trop ferme pour des vocations urbaine alors que c'est vraiment une petite gti suv urbain donc bon voilà ça compense un peu les choses question consommation malheureusement là aussi une petite déception sur route rapide il va falloir compter mais un minimum de 22 kWh pour 100 km et en ville et ben on va osciller entre du 16 et 18 ce qui est pas vraiment génial pour un petit gabarit tel que tel que celui-ci ceci dit ça se comprend puisque bas elle pèse quand même une tonne 850 sur la balance oui malgré ce petit format cette volvo est très très lourde à savoir par exemple si vous prenez une mg qui fait à peu près le même gabarit une ZS EV vous allez plutôt osciller aux alentours de 1600 kg donc vous allez quand même avoir 200 millions de moins et ben ça se retrouve forcément sur les consommations pour faire tout ce que vous voulez c'est super important d'avoir une voiture le plus léger possible pour user de moins d'énergie comme son nom aérodynamisme donc voici les premières impressions de conduite il tombe pour nous de passer à la conclusion bon maintenant il est temps de la conclusion la première des choses c'est vraiment pour moi une gueule d'amour j'adore le look de cette voiture elle est vraiment super chouette pour moi c'est vraiment la citadine du moment au niveau du look qui a vraiment rien à dire de plus l'intérieur c'est un peu dans le même acabit le côté épuré zen est vraiment très 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 beau et élégant les matériaux sont quelconques mais très bien ajustés et parfaitement dessiné donc c'est vraiment très plaisant question sensation de conduite c'est vraiment pas du tout désagréable bien au contraire on a l'impression de conduire une petite gti électrique n'oubliez pas on a 272 chevaux sur le train arrière 343 newton mètres de couple en même temps donc dès que vous appuyez ça part vite à aucun moment j'ai eu un problème de puissance avec bien au contraire il faut plutôt faire attention à ces ardeurs parce que ça va très très vite et on ne le ressent pas là où on va le ressentir c'est les adas qui sont elles plutôt pas terrible avec le fameux ping pong entre les lignes qu'il faut absolument désactiver en permanence tout comme le détecteur de panneaux qui qui comme tous les autres comme chez tous les constructeurs est un peu défectueux sur sa qualité l'autre chose qu'il faut retenir c'est l'espace intérieur on va pas malheureusement pouvoir utiliser ça comme dans une comment dirais-je une petite famille on va être vraiment assez engoncé devant ça va derrière c'est plutôt à réserver aux petits gabarits tout comme le coffre qui n'est pas assez gros pour vraiment embarquer toute la famille avec avec les bagages 1 on a moins de 320 litres à l'intérieur ceci qui dit pour tout le reste vraiment vraiment une très bonne surprise moi personnellement je suis vraiment surpris également surpris par le comportement et par vraiment le côté dynamique de la voiture le look l'ergonomie malheureusement en perfectible du fait d'avoir qu'un seul écran donc ça c'est le petit bémol en plus de l'habitabilité après il faut évidemment conclure sur quoi sur le prix et ben au niveau du prix sachez que cette version là est vendue à 45 mille euros à l'appareil remolue au bonus puisqu'elle est puisqu'elle est chinoise elle vient de à vient de chine donc donc elle restera à 400 mille euros mais elle a une batterie de presque 60 70 kilowatts qui donne une autonomie de 450 km selon le wltp dans la réalité on sera plus aux alentours de 380 km pour une charge complète en parlant de charge il faut pas oublier que ici nous sommes sur une charge rapide donnée à 26 minutes de 20 à 80 avec une puissance de crête de 155 kilowattheures kilowatts pour pour la charge ce qui la place vraiment dans le haut du panier dont des catégories supérieures donc c'est vraiment très efficace un autre point positif si les 45 mille euros qui sont demandés par cette version là sont trop pour vous sachez que vous avez une version à un peu plus de 35 mille euros avec une batterie de la jambe plus petite de 51 qui vous permettrait de parcourir 350 kilomètres mais avec la même puissance avec la même puissance d'ailleurs quasiment avec 280 chevaux une gti à 35 mille euros là c'est une vraie 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 performance une superbe citadine donc voici ce qu'il faut retenir de ce x30 une bonne première surprise de cette nouvelle année 2024 et c'est volvo qui nous la présente et moi c'est carrément un coup de coeur 1